C'est probablement le plus gros défi qu'on a à faire, c'est cet espèce de passage-là entre le réel et l'animé, puis l'intimiste et le scientifique. Bonjour, je m'appelle Patrick Bossé, je suis scénariste-réalisateur de la série Étoiles du Nord. Étoiles du Nord, c'est un portrait d'une astrophysicienne, Laurie Rousseau-Neptune, qui est, selon moi, un modèle inspirant pour les jeunes pour se diriger vers le champ d'études scientifiques. C'est aussi un parcours à travers les concepts clés de l'astronomie. On part de l'observation à l'œil nu des étoiles pour aller jusqu'à l'observation de régions de formation stellaire pour comprendre comment les étoiles naissent. C'est aussi un exercice de déconstruction des stéréotypes qu'on peut avoir sur le monde scientifique. On est en face d'une femme qui est dans le milieu scientifique, il n'y en a pas des tonnes. C'est quelqu'un d'extrêmement haut niveau dans sa profession, à un jeune âge. Ça aussi, c'est assez fascinant. Il mène un projet de recherche avec un paquet de chercheurs à l'international. Puis en parallèle de ça, elle fait de la course à pied, elle fait des demi-marathons, elle fait du canot traditionnel hawaïen. Et, by the way, elle est autochtone, elle est d'origine inou. Donc, il y a toutes ces pleurs-là, ces donions, qui sont fascinantes à explorer, puis qui viennent nourrir sa pratique. On veut essayer d'expliquer le projet qu'elle mène actuellement avec une soixantaine de collaborateurs à l'international, qui est quand même un projet assez complexe à comprendre sur les régions de formation stellaire, où il y a des nouvelles étoiles qui se forment. On a la volonté d'offrir un outil, en fait, pour les enseignants au secondaire. Puis je pense que ça peut déborder même au collégial universitaire dans les premiers cycles, avec un paquet de contenus qui est une entrée en matière sur l'astronomie. On sort de là, puis je pense que c'est un crash course, puis tu finis par avoir tous les concepts clés pour comprendre ce qui se passe au-dessus de ta tête.